Salut à tous et bienvenue dans ce top 13 des célébrités africaines qui ont sacrifié des membres de leur famille pour réussir dans leur carrière. Sachant qu'en Afrique, il n'est pas évident de devenir une célébrité sans faire de gros sacrifices, du Nigeria au Gabon en passant par le Sénégal, les pratiques occultes n'épargnent aucun pays africain. Restez jusqu'à la fin pour savoir qui occupe la première place de ce classement. Numéro 13. Fali Ipoupa la superstar congolaise au succès planétaire, est confrontée depuis le début de sa carrière musicale solo. Les critiques de plusieurs internautes qui s'accordent à dire que Fali Ipoupa a sacrifié sa mère qui s'appelait Monique Ipoupa et son père qui s'appelait Faustin Ipoupa. Qui sont tous les deux décédés dans un accident de la circulation à Kinshasa, juste quelques mois avant que Fali Ipoupa ne sort son premier album droit chemin qui a fait un carton à travers le monde, et qui a été disque d'or dès la première semaine de sa sortie. Un succès qui pour certains personnes prouve que Fali Ipoupa a vraiment sacrifié son père et sa mère pour devenir le meilleur artiste que le monde ait connu. Car il est clair que après Michael Jackson, Fali Ipoupa est la superstar noire le plus célèbre que le monde est connu, le beau et élégant Fali Ipoupa ne s'est jamais prononcé à ce sujet, et il n'a jamais démenti avoir sacrifié ses parents. Certains internautes vont plus loin en affirmant que c'est la femme de Fali Ipoupa Nana Ketchup qui lui a demandé de sacrifier ses parents. Afin qu'il soit milliardaire grâce à la musique et qu'elle puisse vivre la vie de château qu'elle mène en ce moment. Numéro 12. Chanel la belle chanteuse gabonaise camerounaise. Qui a sacrifié son père qui était camerounais afin d'atteindre le sommet de sa carrière. Force est de constater que le sacrifice a réussi. Car Chanel est devenue une star internationale notamment grâce à son interplanétaire Shiza. La chanson dans laquelle l'influenceuse Nathalie Kua figure. Car elle est dix fois plus reconnue comme étant une Shiza internationale qui s'affirme. Et qui est fière de l'être. Chanel a sacrifié son père camerounais. Car il s'est jamais occupé d'elle comme il aurait dû. Même lorsque Chanel était bébé. Son père avait du mal à lui acheter des boîtes de lait et les couches. La raison pour laquelle sa mère s'est séparée de son père. Alors en grandissant Chanel a promis de faire payer à son père le mal qu'il l'a fait à sa mère et elle. C'est pour cette raison qu'elle l'a sacrifié sans réfléchir. Vous comprenez que le clash entre le Cameroun et le Gabon a une résonance particulière pour Chanel. Numéro 11. DJ Arafat. La superstar ivoirienne grâce à qui le coupé décalé a été reconnu et dansé à travers le monde. Le Dachikan le père de la Chine qui est décédé en 2019. Lors d'un accident de moto. Car il n'avait pas porté son casque. Il se peut qu'il serait encore parmi nous aujourd'hui. Arafat a préféré se sacrifier lui-même plutôt que de sacrifier son premier fils Maël. Car Maël était son enfant préféré comme vous le savez. Le marabout a dit à DJ Arafat qui avait déjà sacrifié son père pour le succès que le moment de sacrifier son enfant préfère était arrivé. Mais DJ Arafat a proposé au marabout de sacrifier sa fille Rafna. Le marabout a refusé. Car ses génies lui ont dit qu'ils savent que DJ Arafat n'aime pas ça plus que son fils Maël. DJ Arafat aimait tellement son fils Maël, qu'il a refusé de le sacrifier. Arafat a dit au marabout qu'il préfère se sacrifier lui-même. C'est ainsi que DJ Arafat a pris sa moto, en laissant son casque à côté des fesses de Carmen Sama qui était allongé sur leur lit conjugal. Puis il est allé faire un tour sans retour avec ses meilleurs amis Olo Pacha, Ariel Chenet et Oscar Le Motard, qui avaient été condamnés à deux ans de prison pour non-assistance de personnes en danger. Car ils avaient laissé DJ Arafat allonger la tête en l'air après l'accident. C'est la raison pour laquelle il n'a pas survécu. Numéro 10. Kofi Olomide, la super star congolaise Mopao Mokonzi qui est sans aucun doute l'un des meilleurs chanteurs africains de tout le temps. Kofi Olomide compte plus de 50 ans de carrière et de succès, ce qui renforce les critiques des personnes qui affirment que Kofi Olomide a sacrifié sa mère il y a plus de 40 ans pour atteindre le sommet. La meilleure c'est que plusieurs internautes s'accordent à dire que Kofi Olomide a sacrifié sa fille. La célèbre dit Dyston Olomide qui est un célèbre mannequin international et l'une des jeunes filles les plus célèbres du monde. Dyston a été sacrifié d'avance par son père Kofi Olomide, c'est la raison pour laquelle il expose trop Dyston en faisait croire au monde entier qu'il l'aime beaucoup. Car au contraire il ne l'aime pas du tout Dyston connaîtra une fin de vie très triste qui va défrayer la chronique, car son père l'a sacrifié d'avance. C'est la raison pour laquelle Dyston s'est baptisée et a accepté le Seigneur, en esprit et en vérité. Malgré qu'elle continue de porter des habits dans lesquels on voit son slip. Numéro 9. Croqueuse de diamants. La belle influenceuse camerounaise qui est devenue célèbre sur les réseaux sociaux en distribuant de l'argent à minuit. Sachant que minuit est une heure très mystique et mystérieuse pour les Africains. Car c'est l'heure où tous les esprits sombres se réveillent. Croqueuse de diamants a été accusée de sorcellerie après que un de ses fans à qui elle a donné 900 dollars pour relancer son commerce est devenu fou et s'est mis à marcher sans aucun vêtement dans les rues de Douala. Puis un autre de ses fans a fait un accident de circulation qui lui a coûté la vie, après que croqueuse de diamants lui a donné 800 dollars pour acheter ses médicaments. Depuis lors croqueuse de diamants est l'une des personnalités les plus étranges du Cameroun. Numéro 8. Sui Fatem. La Miss Côte d'Ivoire 2014. Dont les Ivoiriens disent qu'elle a sacrifié sa mère avant d'être couronnée. En tant que la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Car les Ivoiriens affirment que Sui Fatem n'est pas du tout belle et que si elle n'avait pas sacrifié sa mère elle n'allait jamais être élumise de la Côte d'Ivoire. Son sacrifice lui a également permis d'ouvrir plusieurs magasins tels que, des boutiques de vêtements et de laverie automatique dans les plus grandes villes de Côte d'Ivoire. Numéro 7. Yvonne Nelson. La célèbre actrice nigeriane dont plusieurs internautes nigerianes s'accordent à dire qu'elle a sacrifié son fiancé, afin de devenir l'une des meilleures actrices que Nollywood ait connu. En effet le fiancé d'Yvonne Nelson est décédé lors d'un accident de circulation durant lequel Yvonne Nelson était au volant. Mais elle n'a pas eu une égratignure. Numéro 6. Mais ouais, la superstar ivoirienne qui est le précurseur du Zouglou est sans doute l'un des meilleurs artistes de Côte d'Ivoire, il a sacrifié sa troisième fille. Il a rendu sa cinquième fille infertile. Numéro 5. Kribo Tchulo. La belle chanteuse congolaise qui est également la fiancée du célèbre artiste dynastie. Kribo a sacrifié sa grande sœur aînée qui était aussi chanteuse, mais elle chantait dans une chorale. Sachant que la belle Rebo aspire à devenir une grande artiste mondiale, telle que Rihanna. Numéro 4. Cabrel Nanjip. Le célèbre comédien Camernounet qui est décédé en 2023, lors d'un accident de circulation qui était filmé en direct sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Cabrel Nanjip avait sacrifié son fils qui est décédé deux semaines après sa naissance. Les parents de la mère du fils de Cabrel avaient fait des rituels mystiques, afin que la personne qui a pris la vie de leur petit-fils le suive, c'est sans surprise que Cabrel Nanjip a suivi son fils. Numéro 3. Ebony. La superstar ghanéenne auteur de plusieurs rites tels que Mamuto qui est décédé en 2017 pendant que son album venait de sortir et faisait un carton dans le monde entier. Plusieurs internautes affirment que Ebony a voulu sacrifier sa mère, mais vu que cette dernière prie beaucoup c'est Ebony elle-même qui a décédé. Numéro 2. Santrinos. Le chanteur togolais auteur du titre à succès. La maladie d'amour est comme ça. A sacrifié sa petite sœur en espérant un jour avoir une étoile à Nollywood Boulevard. Numéro 1. Roulement de tambour pour Ré. Rebo influenceuse ivoirienne qui est connue dorénavant comme étant la plus grande menteuse d'Afrique. Car elle a fait croire au monde entier qu'elle était milliardaire, pendant qu'elle louait la maison dans laquelle elle habite et elle a du mal à payer son loyer, et Malo a sacrifié sa progéniture afin de devenir célèbre. Elle ne peut pas donner d'enfant. Elle a également menti au monde entier que Kobe est son fils et pourtant c'est l'enfant de sa grande sœur. Que pensez-vous de cette vidéo ? Dites-moi en commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci.